Favourite food ? Euh... I really like kebab, I have to say that, kebab pizza. Kebab ? I love it. Favourite drink ? Pina colada. Pina colada ! Ok ! Eh bien bonjour à tous, content de vous retrouver dans La Quotidienne. Et nous aussi, on a la dalle et on se taperait bien un petit grec. Parce que ouais, on n'a pas peur d'affirmer nos opinions. On dit grec et pas kebab, monsieur Arling Braut. On est d'accord ? On est d'accord, bien entendu. Et Allende, il n'a pas parlé que de grec et de Pina colada à Sky Sports. Il a aussi révélé selon lui qui étaient les trois meilleurs joueurs du monde cette année. Suspense, suspense ! Yeah, Lewandowski, number one. For me, Benzema has also been amazing. But also, I mean, Messi is also outstanding. So, Benzema and Messi on a shared second and third place. I think I have to say. Et sans transition aucune. C'est bientôt la fin du feuilleton Bruno Guimarest qui va rejoindre Newcastle dans les prochains jours. Un accord a été trouvé entre Lyon et le club anglais pour un montant de 42,5 millions plus 8 de bonus selon l'équipe. Et dans le reste du mercato, on va vous faire un petit résumé rapide. T'es prêt Hugo ? Ça va aller vite. Adama Traorio Barça, c'est fait. Le joueur passe sa visite médicale aujourd'hui. Un prêt avec option d'achat de 30 millions d'euros. En Italie, deux grosses infos avec Vlajovic qui est arrivé à Turin aujourd'hui pour signer avec la Juve. Tandis que l'Inter se renforce avec l'officialisation de Robin Gosens en provenance de la Talenta. Et dernière info, le petit crack de Porto Luis Diaz devrait rejoindre Liverpool pour un transfert avoisinant les 45 millions d'euros plus 15 de bonus. Gros coup des Reds dans cette fin de mercato qui s'annonce complètement folle. Et d'ailleurs, information exclusive que je vous donne tout de suite. Lundi soir de 21h à minuit, gros gros live mercato sur la chaîne Telefoot avec votre chouchou Thomas Mekich et notre insider préféré Julien Ménard pour suivre toute la dernière folle soirée de ce mercato. Il y aura des invités, des supporters, des infos dans tous les sens. Bref, on compte sur vous. Soyez là lundi soir 21h minuit. Et en parlant de fin de mercato, on en profite pour vous poser la question du jour. Quel transfert vous voyez se faire dans cette fin de mercato ? Ou quel transfert vous aimeriez peut-être que ce se fasse dans votre club ou autre ? Deux commentaires sélectionnés lundi par Thomas. Et sinon, hier soir on était heureux parce que ouais on est toujours heureux quand il y a du foot. Et il y avait les qualifications pour la coupe du monde du côté de l'Amérique du Sud avec l'Argentine qui a battu le Chili 2-1 Tenet avec notamment un superbe but de Di Maria. Et il y avait également le Brésil qui a été tenu en échec en Équateur un but partout. Alors le match était chaud, on a eu un carton rouge de chaque côté. Mais ça aurait pu être bien bien pire. Dites-vous qu'Alisson en a reçu deux autres pendant la rencontre qui ont tous les deux été annulés par le VAR. Et après la rencontre, il a déclaré Tenet que c'était la première fois que ça arrivait dans l'histoire du foot et que ça montrait une fois de plus l'importance de l'utilisation du VAR pour éviter une sanction injuste. Bref, c'est comme d'hab avec le VAR. C'est génial quand ça va dans ton sens, c'est horrible quand c'est l'inverse. On connaît la chanson. Allez, petite pause dans la quotidienne avec le football vrai. Vous connaissez la musique et on commence tout de suite en Inde avec cette petite action décolle. Le décalage parfait pour trouver l'attaquant dans la surface. La fixation derrière pour éliminer quatre défenseurs avant de donner une offrande aux potos. C'est parfait. Et dans un tout autre style, on a aussi beaucoup aimé ce CSC du gardien sur une longue touche adverse. Il y a un certain style, faut l'avouer. On passe à la petite histoire du jour qui concerne Cristiano Ronaldo avec une anecdote, vous allez voir, assez folle. Je ne sais pas si vous connaissez le fameux site Transfermarkt qui analyse et donne notamment les valeurs des joueurs. Mais un mec de chez eux a raconté comment ils se sont retrouvés bloqués par le portugais sur Instagram. En 2020, ils avaient publié cette photo dans laquelle étaient présents les joueurs les plus chers, détenus par le célèbre agent Jorge Mendes. Et Ronaldo n'était estimé qu'à 75 millions d'euros. Et ça, il n'a pas aimé du tout. Ronaldo a d'abord envoyé un message à nos gars des réseaux sociaux qui lui ont dit que parmi les gens de sa trans d'âge, il était de loin le numéro 1. Et il a répondu en envoyant des émojis et ensuite, il nous a bloqués. Et ce dimanche, les amis, partie 2 pour notre grand entretien avec Karim Benzema. C'est à 11h dans Téléfoot, ne ratez pas ça. Et ce sera aussi sur notre chaîne YouTube, il y a le frérot Lucas qui est en train de monter un gros gros long format avec Benzema, dans lequel il explique notamment comment son retour en bleu l'été dernier lui a permis d'être encore plus fort aujourd'hui. L'équipe de France, c'est sûr que ça m'a permis aussi d'aller plus haut encore, de montrer encore plus de choses. Parce qu'on sait que l'équipe nationale, déjà, c'est des gros matchs à chaque fois. Il y a beaucoup de pression, donc forcément, ça me permet aussi d'être encore plus fort. Allez, avant de se quitter, comme promis, c'est la séquence Père Noël avec les maillots qu'on vous avait mis en jeu cette semaine. Et on va vous donner le nom des trois gagnants. Vous êtes prêts ? Bravo à Pasd'Inspi qui repart avec son petit maillot du Ghana. A Thomas Rovereto qui repart avec celui du Maroc. Et à Fabrice Rouvreau, celui de l'Egypte. Félicitations à vous les gars, on va vous contacter rapidement. Et sans transition, vraiment sans aucune transition Hugo, parce que j'ai la flemme ce soir. Dès 20h20, soyez devant TF1, demi-finale France-Suède, commentée par Grégoire Margoton, bien sûr. Et une place en finale, ce n'est pas tous les jours. Donc soyez au rendez-vous ce soir sur TF1, 20h20, je rappelle le rendez-vous. En attendant, nous, on se quitte en images et en musique. Merci à tous de nous suivre comme d'habitude et d'être si fidèles tous les jours devant la quotidienne. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !